...cheveliers, chers amis, camarades, sachez que nous vous sommes reconnaissants de nous accompagner dans la mission qui va être la nôtre. Nous l'assumerons de toutes nos forces, avec le plus de sérieux possible, sachant que 800 000 Mapouches espèrent en leur délivrance et en leur liberté. La destinée a placé sur notre tête la couronne d'Aurélie-Antoine, et dans nos mains son drapeau. Ce drapeau, le drapeau du royaume d'Aurélie-Antoine Ier, l'a fait flotter sur la première fois sur la terre des Mapouches, il y a maintenant 154 ans. Il est vert, couleur d'espérance, blanc, couleur de pureté, et bleu, couleur de légitimité et de fidélité. Ce drapeau, jeudi s'immaculé, a connu des batailles. Il est tâché du sang de l'indépendance. 100 des hommes morts au combat pour les libertés. Abattus par les bases des carabiniers roses, 100 de ceux qui, dans des déroutes vaines, ou face à la soi-disant répression antiterroriste, périr pour rester digne. S'ils ne flottent plus au vent d'Arocanie, ils flottent au souffle des prisonniers politiques, qui, à la suite d'Aurélie, sont détenus dans les froides jaules chiliennes. Ils sont à l'heure où je vous parle, plus de vin à croupir dans les cellules sordides. L'Arocanie, c'est ce drapeau, celui d'un peuple libre. Un poète français a dit du fond des cachots de frêne, « Seigneur, voici couler le sang de la patrie. J'entends le bruit qu'il fait en tombant sur la terre. Quand verrons-nous jaillir aux tardives saisons de tout ce sang versé, la moisson désirée ? » Nous n'entendrons plus un sang si cher couler sur la terre des Ocas sans réagir. La moisson est proche et les récoltes seront à ceux qui les méritent. Nous avons reçu une mission, ce doit être un combat. Combat pour la justice, l'indépendance et la liberté d'un peuple. Combat contre l'universalisme occidental qui cherche à détruire, à travers le monde, au mépris du bien commun, la diversité des peuples et des civilisations. Combat pour la défense des traditions d'un peuple fier, qui a su résister et qui résistera encore, durant des siècles, avec l'acharnement qui lui est propre, contre la colonisation par des forces obscures. Enfin, combat pour les peuples premiers. Indiens, hommes libres, que l'Occident n'écoute pas assez, mais qui ont beaucoup à nous apprendre. Ceux qui exploitent des terres qui ne sont pas les leurs, ne doivent pas rester impunis. C'est une lutte révolutionnaire à contre-courant, d'un chemin épineux vers le don de soi qui s'ouvre devant nous. A nous de le prendre et de nous montrer dignes de cette cause, à nous de lutter, afin qu'à nouveau sur la terre de Nouvelle-France, flotte la bannière de notre royaume. A nous de réveiller notre âme de combattants et de nous battre chacun à notre niveau pour le bien, la dépendance et la justice. A nous de travailler auprès des institutions internationales, l'ONU, Amnesty International ou la Ligue des Droits de l'Homme pour faire obtenir l'autonomie de nos peuples. Le royaume s'assoupissait, le voilà qui s'éveille. Hommes qui frappent l'innocent, n'oublie pas qu'au jugement dernier, les coups seront rendus. Liberté pour les prisonniers politiques Mapuche. Le royaume est en marche. Pour les Mapuche, en avant. Mariciu. Applaudissements. Applaudissements. ... ...